bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes jeudi 28 mars et je vous prends il est 10h04 donc je vous ai pas repris depuis bah jeudi dernier je m'en excuse mais jeudi matin en amenant evan à l'école je me suis rendu compte qu'il avait trois quatre boutons sur la nuque donc au début je me suis dit bah c'est des pictures de moustiques comme on avait été au parc la veille et puis bon il y avait plein de moustiques donc du coup je me suis dit bon c'est peut-être ça donc je suis rentré mais j'avais un petit doute je dis à christian peut-être que l'école va nous rappeler parce que je sais pas il a trois boutons mais ça me paraît bizarre mais en fin de compte je l'ai déposé l'été de 9h moins le quart et à 9h50 l'école me recontactait pour me dire que bah evan il avait des boutons partout sur le ventre sur le dos tout partout donc comme il n'avait pas eu la varicelle donc tout de suite j'ai pris rendez vous au médecin et c'était bien la varicelle donc du coup on a on l'a récupéré et puis bon il est resté à la maison bon ça va ça l'a pas trop il y en a pas eu beaucoup de boutons et puis bon ça l'a pas trop démangé donc ça allait donc le vendredi bah irina elle a été à l'école du coup on a été amené irina à l'école avec evan pas le choix de toute façon voilà on est obligé c'est comme ça le samedi irina était au théâtre et au majorette donc on n'a pas fait grand chose de spécial on a rangé un peu d'eux on a fait un peu de moi j'ai continué à peindre mais mes portes voilà dimanche bah dimanche ça a été pareil je me rattrape sur tout mon ménage donc forcément je fais beaucoup de ménage en ce moment lundi du coup bah lundi on a on est et van est resté encore avec nous parce que le médecin m'avait dit que je pouvais le remettre lundi mais moi ça me paraissait de bonheur donc du coup je vais encore les garder avec moi le lundi ça lui grattait corps un peu donc je me suis dit je vais quand même le garder encore une journée et le mardi matin donc ils ont été à l'école et puis on a été mardi à midi au rendez vous pour le coeur des vannes on sait pas c'est un suivi c'est pas c'est pas bon c'est pas grave tant que ça bouge pas ça ne l'est pas il a une fuite de la cortique je sais plus quoi et donc il faut contrôler dans phase 1 mais il faut pas qu'il fasse qui part en phase 2 donc voilà donc ça a été sauf que bon on est arrivé là bas déjà on est arrivé un peu en retard parce qu'on a quand même une heure de route de chez nous est arrivé presque à l'hôpital j'entends bon je dis bon d'accord donc irina a baptisé la voiture donc elle a tout vomi mais le truc c'est qu'elle a vomi tellement fort qu'il y en avait sur mon bluson tout partout en fait vraiment et on n'avait pas de lingette on n'avait rien ça c'est notre on va on va remettre des lingettes dans la voiture parce que franchement dans l'ancienne on en avait mais là dans la nouvelle j'en avais pas encore mis du coup on était en galère donc j'ai laissé christian comme ça j'ai retiré mon bluson tant pis je me suis promenée en petit maillot en petit pull du moins on a été à l'hôpital pour le rendez vous du coup on est revenu bon christian avait réussi à nettoyer comme il pouvait avec ce qu'il avait on est parti faire le drive mais je pourrais pas vous faire le retour parce qu'en fait on est rentré il a fallu nettoyer la voiture tout ça donc j'ai pas le temps de faire le drive je m'en excuse donc du coup après on a été rechercher le drive on est rentré à la maison moi j'ai sorti ma shampooineuse et tout pour tout nettoyer tout de suite pour pas que l'odeur reste dans la voiture parce que franchement il y avait une odeur dans la voiture c'était horrible on a fait les une heure de route qu'on avait à faire on les a fait les carreaux ouverts pourtant il faisait bonjour mais parce que c'était vraiment horrible donc j'ai réussi à tout avoir donc on donc ça a été le mercredi tout allait bien on a moi j'ai continué à faire les chambres des enfants tout ça et bah cette nuit donc on a été se coucher normalement et là c'est évan donc on a passé nuit blanche en fait parce que bah il vomissait je nettoyais je lui remettais une bassine à côté de lui sauf que évan quand il vomit il a tellement la phobie du vomi que dès qu'il vomit bah il court dans tous les sens donc il en met partout donc du coup je me suis levé il était deux heures du matin deux heures et demi du matin j'étais même contente de dormir bien comme il faut parce que j'ai du très mal à dormir en ce moment et donc là je m'avais réveillé sur les coups de une heure moins 10 j'ai dit bon c'est bon je gère mon sommeil j'ai quand même temps pour bien dormir bon après bon c'est la vie c'est comme ça une malade une malade du coup à deux heures et demie j'ai changé tous les draps j'ai relavé un coup partout à terre parce qu'il y en avait partout je me suis couché aux alentours de trois heures donc évan il était fatigué bien sûr il s'est endormi un petit peu et vers 3 heures 4 heures moins 10 blam revelote donc du coup on a tout rechangé le réveil à christian a sonné donc je me suis dit les 4 heures du matin ça va pas le faire irina ne dormait toujours pas vu que évan faisait beaucoup de bruit parce que quand il vomissait comme ça il criait dans la maison c'était vraiment l'horreur donc du coup comme il criait comme ça il a réveillé sa soeur donc sa soeur ne s'est pas endormi donc voilà c'était la fête dans la maison en fait cette nuit donc du coup j'ai tout nettoyé on lui a donné un petit verre d'eau mais vraiment un mini verre d'eau quoi et on a été se recoucher sauf qu'il faut qu'il boive en fait faut pas qu'il soit déshydraté non plus mais il vomit tout ce qu'il boit et tout ce qu'il mange donc ça doit être la gastro puisque hier il avait je vous passe les détails donc déjà quand j'ai vu ça hier je me suis dit bon tu as peut-être mangé quelque chose tu as attrapé un coup de froid ou quoi mais là cette nuit quand je l'ai vu qu'il partait carrément là ça doit être la gastro et je peux pas prendre rendez-vous avec mon médecin parce que mon médecin était absent jusqu'au 23 avril donc comme ça voilà un mois sans médecin tout va bien donc je lui ai donné un vogalaine mais bah deux minutes après il a tout tout est reparti donc voilà donc on a été se recoucher vers 4h30 et du coup bah mon réveil il a sonné à 6 heures mais on a passé tellement une mauvaise nuit qu'on s'est tous rendormis et vers les alentours de 7h15 pareil il a reparti donc je suis obligée de tout changer il faut que je lave mon matelas la champigneuse là ma machine est en train de tourner parce que j'ai plein de droits à laver plein de courbes à couettes j'ai tout à laver en fait ce que j'ai pris avec moi du coup donc voilà donc il y a tout plein il y a les têtes d'oreiller il y a tout en fait bon j'espère que le soleil va rester il nous annonce une tempête c'est pas le top mais bon voilà donc ce matin j'ai téléphoné à l'école pour dire que bah Evan ne serait pas là aujourd'hui parce qu'il vomit là il a essayé de manger un gâteau pour goûter pour goûter pour déjeuner au début il me dit chocolat chaud jus de pomme comme d'habitude quoi il déjeune chocolat chaud jus de pomme gâteau et je lui ai dit essaye d'abord un gâteau et après on verra pour le chocolat chaud et jus de pomme et le gâteau il a passé au début il a resté un petit moment mais après il a c'est reparti donc du coup là il a rebu deux verres de grenadine c'est compliqué pour lui parce que bah il aime pas vomir donc dès qu'il vomit il crie il panique en fait ça va pas du tout donc voilà donc sa varicelle était à peu près guérie il va mardi à l'école il attrape la gastro donc il a vraiment pas de chance Irina elle s'en va hein c'est juste qu'elle s'est pas bien dormi donc forcément je la laisse dormir ce matin on l'amènera si Evan arrive à faire la route jusque là bas ça va aller parce qu'aujourd'hui en plus de ça c'est l'anniversaire d'Irina donc euh parce qu'elle est pas encore réveillée donc voilà donc on lui avait on voulait lui faire une petite surprise mais bon bah la vie fait que ça va être gâchée mais bon c'est pas grave donc voilà et en plus de ça j'ai un cadeau qui est arrivé que je pourrais pas aller chercher je suis un peu déçu mais bon voilà c'est comme ça c'est la vie hein on verra et Christian peut-être en revenant de travailler pourra peut-être aller la rechercher alors Christian il a repris le chemin du travail lundi hein son épaule va mieux euh et là il doit aller ce soir chercher des sachets de bonbons pour Irina faire son anniversaire à l'école donc j'ai déjà acheté le cake, le jus de fruits les bonbons il y avait plus que les sachets parce que bah ici on en a pas de sachets donc faut aller dans une grande ville pour avoir des sachets donc voilà donc là euh bah je vais euh laver mes sols donc les sols de la salle à manger et de la cuisine pour le moment j'ai déjà tout rangé, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait les machines, j'ai tout fait, j'ai épuisé mon linge, j'ai rangé mon linge euh et là du coup je vais faire ça après j'ai fait ma ginoise pour le gâteau et puis il dort faire à manger je sais pas si l'évan il arrive à manger il est épuisé dès qu'il dort 10 minutes il se réveille il arrive pas à dormir en fait donc il est épuisé il est gelé donc là il est assis sur la chaise bon on lui a donné sa tablette pour qu'il s'occupe et euh bah il met sa couverture sur lui comme ça et il fait pitié parce que des fois il s'en dort assis mais c'est la seule façon pour lui de s'endormir parce que allongé il peut pas il vomit tout de suite donc voilà donc c'est pas gai donc là je vais vous laisser euh je vais laver mes sols euh je vais commencer ma ginoise bon moi la ginoise je vous la fais pas voir parce que j'ai déjà fait le la recette du gâteau euh c'est la même que pour le gâteau à Halloween hein en fait hein on fait toujours la même chose donc je vais faire ça je fais pas de cupcake parce que bah on est que 4 parce que normalement ma tante devait venir mais étant donné qu'évan à la gastro bah je vais pas je vais pas je vais pas lui demander je vais si elle vient je vais lui dire qu'on va pas venir parce que j'ai peur qu'elle l'attrape et qu'elle le refile à son marge j'ai pas envie que voilà que ça fasse le tour bon du coup on va éviter de d'avoir de contact hein pour le moment le temps qu'évan soit guéri parce que j'ai pas envie de filer la gastro à tout le monde donc voilà donc euh du coup bah voilà on va faire ça donc on en est qu'à 4 on aura pas de cupcake parce que sinon ça fait beaucoup trop pareil pour le gâteau ce sera pas un deux étages parce que euh normalement elle fait son anniversaire avec tout le monde on devait le faire ce week-end avec euh avec tout le monde et comme je me suis dit euh bah les familles ils vont peut-être partir euh bah en famille hein parce que c'est le week-end de Pâques donc forcément elle aura peut-être moins de personnes que si on recule déjà bah sa cousine elle était pas là elle va chez son papa donc euh du coup bah déjà elle était déçue parce que c'est sa cousine qu'elle adore donc du coup euh je lui ai dit bah pourquoi tu le fais pas le 6 parce que regarde dimanche on va on va faire le repas de Pâques donc nous on souvent on fait un gigot d'anneux j'espère que j'aurai le temps d'aller le chercher et puis en dessert on fait un nid de Pâques c'est comme ça qu'on fait et euh et là je lui ai dit bah si on fait un nid de Pâques t'imagines ça fait un gâteau aujourd'hui ça fait un gâteau samedi ça refait un gâteau dimanche sans compter les chocolats que Chocoline va vous ramener donc ça fait un peu beaucoup de sucré on va dire donc est-ce que tu peux pas par exemple là on va le faire un petit peu aujourd'hui pour marquer le coup pour souffler ses bougies aujourd'hui et puis euh bah dimanche sera pas que la semaine prochaine là je referai bien un gâteau pour pour ses copines en espérant que tout le monde vienne et puis euh tout le monde voilà que deux copines n'inviter que deux copines plus ses cousins cousines quoi en fait hein on va pas inviter non plus euh le cacher hein voilà mais euh voilà comme ça au moins ça équilibre un petit peu parce que là sinon euh bah gâteau sur gâteau hein voilà donc là je voulais vous laissez je vais faire tout seul puis je vous reprends tout à l'heure vous Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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